... ... ... Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs, merci d'être là. Il est 18h30, déjà ici à Kinox et partout. Et ce soir, j'ai très envie de dire bonsoir Isabelle Carole qui est déjà là. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. C'est un vieux chose. Bittakola, bonsoir. Bonsoir S.R.L. Fidjil. Bonsoir. Bienvenue. Marilou. Est-ce que vous allez vous pourrez à vous ? Bonsoir. Bonsoir Marilou. Et voici pour vous maintenant, mesdames et messieurs, le vidéogramme de celui-là qui est notre invité de ce soir. Ensemble. Voilà, il s'appelle Bobé Yerima, Tamandjon, prince, Afoa, comme et Tessèges encore. Dans tous les cas, il est avec nous ce soir, il est à Kinox Télévisions, surtout, disons tout. Bonsoir Tamandjon et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter dans mon émission. Le micro aussi. Merci de venir dans mon émission. Ah, d'accord. C'est son émission disons tout. Bravo. Alors, prince Afoa, quand vous allez bien ? Dites-nous. Toujours, et c'est toujours bien. Toujours bien, surtout quand c'est toujours des choses qui brûlent souvent dans mon ventre. Très belle, très belle tenue africaine aussi. oui, oui, oui. Voilà, donc, est-ce que le prince Afoa, comme, aurait des choses à cacher au public ? Toujours, toujours. Mais ce qui m'énerve est que quand je dis trop comme ça pour venir à l'émission, ça peut s'exposer dans mon ventre. Dans le temps d'entendre, on devrait vous inviter. Bien sûr. Oui. Le message est super bien passé. On rappelle qu'il est styliste aussi, vous, mesdames et messieurs, il est artiste, musicien, auteur, compositeur et styliste, modéliste aussi. D'ailleurs, c'est lui-même qui est l'auteur, compositeur de sa tenue qu'il porte. Ce soir, le chapeau, je ne sais pas comment s'appeler encore trop, d'Inabel ou pas, dans tout le cas, c'est lui-même l'auteur, compositeur. Voilà. Oui, oui, j'essaie de modifier quelque chose que je peux présenter à d'Inabel. Le prochainement, ça peut le plait. pourquoi pas. Alors, Butako, est-ce qu'on peut aller avec la première question pour notre invité ce soir ? Non, mais la question est très simple. Aujourd'hui, on parle de pilaterie, on parle de l'absence de producteurs, on vous voit toujours au-devant de la scène. D'où viennent les moyens ? Parce que certains nous produisent plus parce que certains les producteurs, mais par contre, vous vous battez toujours pour être au-devant de la scène. Oui, il y a un problème. vous savez, ceux qui ont eu le succès à l'époque étaient appuyés par le producteur. En commençant même pour préparer une maquette, à l'époque, la maquette était préparée avec un seul guitare. Il suffit seulement que vous sortiez une mélodie avec un seul guitare, vous enregistrez ça dans une petite cassette, vous présentez ça à un producteur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, il faut dépenser de l'argent avant de faire une maquette. et quand on n'a plus cette maquette-là, quand on n'a pas le moyen de préparer cette maquette-là, ça cause le problème. Même si vous faites cette maquette, il n'y a plus le producteur parce que tous les producteurs, même les distributeurs de tout ce qu'on peut dire, se sont retirés de marché parce que personne n'est prêt à mettre son argent là où ça ne doit pas revenir. Donc, c'est un peu ça. Et nous autres, on n'a pas... Je suis parmi ceux qui, sous la planète des six, ceux qui n'ont jamais à voir un producteur. Il n'y a jamais eu un producteur. Personne n'a jamais mis ces cinq francs sur moi pour que j'aie là où je suis aujourd'hui. Donc, je me suis battu seul, écrivait la chanson et composé, enregistré, mettre ça au marché, commencer à courir, souplir le média pour la promotion. Peut-être parce que vous avez beaucoup déjà... Vous en avez beaucoup. Non, à l'époque... Est-ce qu'on augmente l'eau dans la neige ? Je vais vous dire... Non, je vais vous dire quelque chose. Je vais essayer de rentrer vers les années 94-95 où je commence ma carrière musicale. Ça, c'était Abamida à l'époque. Donc, on n'avait pas la possibilité d'avoir le producteur de ses côtés. Donc, on avait la possibilité peut-être pour traverser au Nigeria à l'époque parce que de ses côtés on produissait le disque en France. Ça, vous partez à côté, non. Bon. Donc, nous, de l'autre côté, on avait la chance comme on faisait le High Life, on avait la chance de trouver le producteur de High Life de l'autre côté. Mais, vous savez que à l'époque, chaque producteur, même jusqu'à maintenant, le producteur se concentre... C'est-à-dire, chacun a le choix de le disque qui doit produire, qui va se mettre au marché. Bon, il y a les autres qui ne peuvent pas produire le Bicossi. Il y a les gars qui ne produisent que le Bicossi, qui ne peuvent pas produire le Mar... Donc, on n'a pas eu ces chances-là. J'ai dit, nous autres qui sommes de l'autre côté. Même le feu français, donc, s'est battu seul. et grâce à cette collection qu'on avait fait, on appelait ça le fleuve musical camerounais à l'époque, qui était encouragé par le président de la République à l'époque, Amadoua Hidjo, à l'époque, et qu'on avait sélectionné sept artistes dans sept provinces au Cameroun, en époque, on avait encore sept provinces. Donc, c'est pour cela qu'Ali Baba a eu la chance, Francis Nom a eu la chance et il y avait d'autres et le disque était arrangé par Manet de Bango. Donc, voilà. Comme il était à l'Orchestre national, il a eu cette chance-là. On a arrangé ce disque et ça l'a fait le nom et on a commencé aussi à nous s'amener de l'autre côté. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, Fiji, là. Mais aujourd'hui, il y a eu amélioration, non ? Il y a la Sona qui est déjà créé un peu les problèmes du droit d'auteur et tout. Donc, ça va ? Ou bien, ça ne va pas ? Non, 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 non. Moi, je suis... Bon, c'est vrai que je ne suis pas... Je ne peux pas parler au nom de cette coopération que vous venez de dire. Mais c'est François Thomas qui est le président ? C'est ce que vous voulez dire ? Oui, au moins aussi, je suis membre de ce conseil d'administration mais je ne parlais pas ici en tant que... Je ne suis pas m'a aidée par le conseil. Vous parlez en tant qu'artiste où est-ce que tu es la casquette de l'artiste ? Voilà, c'est justement ça que je suis en train de dire. Je pense que il y a eu tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu ça à l'époque de la Socienada. Cette commission ou bien cette conseil d'administration de maintenant, on peut l'appeler normalisation. C'est une commission de normalisation pour mettre les choses sous le pied parce qu'il y a eu ça au temps de la Socienada où la Socienada était mort. On ne sait pas pourquoi ça a été mort, tué par la même personne. Nous autres, je ne veux pas entrer dans les détails, nous autres sommes venus tuer par la même personne jusqu'aujourd'hui qu'on est tenté de souffrir. Mais je regrette si la Socienada existait encore, c'est que nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais ça va déjà, non ? Oui, on vient de mettre une société. Quand on dit ça va, ça veut dire qu'il y a d'abord une école que la jeunesse, si vous me donnez une minute pour essayer d'expliquer certaines choses que le jeune ne connaît pas. Une société de droit d'auteur ou bien le droit d'auteur n'est pas un salaire manchon où vous êtes sûr qu'à la fin de mois vous allez toucher ces salaires-là. Ce n'est pas ça. C'est quoi, François ? Voilà, je vais vous dire. Il y a ce que le ministère de la Culture vient de sortir, on appelle ça le fichier national. C'est le fichier national. Les enfants pensent qu'automatiquement vous êtes membre d'une société de droit d'auteur. Non. Le fichier national, ça veut dire que le ministère de la Culture te reconnaît au Cameroun en tant qu'artiste. Ça, que ça soit clair. Donc, ça a causé des problèmes pendant une répartition spéciale à Yaoundé où ceux qui ont trouvé le nom dans un fichier national courant pour venir toucher le droit d'auteur. Donc, une société de droit, on ne force pas, on n'oblige pas un artiste d'être membre d'une société. Il faut que ça soit clair. On n'oblige pas un artiste d'être membre d'une société de droit d'auteur. Tu vois, tu te sens protéger tes oeuvres. D'abord, ce n'est pas l'agent à qui d'abord. Tu te sens d'abord protéger tes oeuvres qu'on ne peut pas voler. Voilà. Là, tu prends, tu pars à l'assassiné, même en France, tu pars déclarer tes oeuvres d'abord pour protéger. Dans l'avenir, même si tu ne sors pas ces oeuvres-là, que d'autres peuvent sortir et maintenant, tout commence à gagner l'argent d'auteur. Donc, ce n'est pas forcément que tu es membre d'une société de droit d'auteur, tu dois gagner de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça. Ces oeuvres doivent être utilisées. D'abord, je vais vous, s'il vous plaît, donnez-moi encore une minute comme ça. Donnez-moi encore une minute. Je vais vous prendre un petit exemple. Allez-y, une minute. Voilà, beaucoup des artistes, souvent, les jeunes, se plaignent sans savoir parce qu'il faut que ton nom, tes oeuvres doivent passer dans une commission d'identification. D'abord, si tes musiques, ça appartient. Voilà. Et si ça passe, on signe les documents. Excusez-moi, le feu, bébé manga, fait à son nom. Et si je vous dis, quand j'étais membre d'une commission d'identification, c'est là où il a prouvé qu'il ne mangeait pas l'agent d'auteur. Ah ouais? Oui. C'est pas seulement un exemple parce qu'elle a été utilisée pour interpréter le monceau d'autres on le perd à studio et manger l'agent de spectacle de ça mais elle n'était pas auteur. Donc elle n'a jamais touché le doigt de terre. Faut que ça soit clair. C'est pas automatique. Voilà. Voilà. Alors on va revenir sur les droits de tête tout à l'heure. Mais Marie nous doit d'avoir posé cette question. Moi, je pense, Prince a fait un comment toujours abhorré fièrement cette tenue qui l'avore qui nous rappelle les couleurs des zones anglophones du pays. Alors aujourd'hui que le Cameroun traverse une crise dans la zone anglophone, quel est le sentiment qu'il y a mis Prince à foi comme quand il sort avec sa tenue qui reflète cette zone du pays? Je vais d'abord vous dire quelque chose. Avant qu'on a signé un décret d'être bilingue, moi, j'étais déjà bilingue depuis. Dans quel sens? J'étais déjà bilingue depuis le décret de bilinguisme. Ça veut dire quoi? Voilà. Et pour compléter encore, pour dire qu'avant un autre qu'on doit vivre ensemble. Moi, je vivais ensemble depuis avec toi, Diman. Oui, mais de quelle façon? C'est pour vous dire que c'est tenu. Voilà. C'est pour vous dire que cette tenue que vous voyez là, c'est ça qui représente ce pays partout et c'est le seul qui porte le coulir national. Vous voyez? Cet pays, cette tenue a toujours représenté le Cameroun partout où la délégation caméronaise part. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Mais à l'époque, certains hommes politiques ont voulu créer une division quand tout porte cette tenue on dit que non. Et même les autres qui venaient chez moi pour acheter ont dit que non. Je peux aussi porter ça même comme je ne sais pas ce n'est pas ça. Ça, c'est la tenue de pays. Tout le monde doit porter. D'accord. Voilà. OK. Merci, frère. Isabelle Carole? Alors, moi, j'ai bien envie de savoir pour aller dans le même sillage que Marilou mais accepter cette tenue vous aujourd'hui en tant que leader d'opinion parce que vous avez déjà une place de choix au sein de la musique et vous qui avez une proximité avec ces personnes des zones anglophones. On a bien envie de savoir depuis que cette crise anglophone a commencé ça dure et on se demande bien à quand la fin du feu est-on. Vous en tant que leader d'opinion quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises pour pouvoir essayer à votre niveau de pouvoir apaiser les tensions et d'apporter une certaine réconciliation? J'ai un rôle pour jouer avant avant que les choses qui arrivent aux autres qui nous arrivent et cet rôle a été déjà joué en 1991 j'ai sorti ce titre Crime for Salvation mon titre Crime for Salvation ça fait 27 ans aujourd'hui et ça ne fait que jouer le message ça veut dire quoi? ça veut dire que chez nous on dit que quand l'enfant pleure écoutez-moi bien quand l'enfant pleure et quand on tape un enfant on le fait entre la maison je crois que ça à peu près ça se passe un peu partout et quand vous tapez un enfant quand il pleut sans le demander et vous vous poussez dehors le sorcier le sorcier va ramasser cet enfant est mangé donc chaque fois quand l'enfant est à feu quand il demande il demande à manger bon le bébé ne dit pas forcément ce qu'il veut quand il commence à pleurer c'est toi le père et dans cette même chanson où j'avais dit dans cette chanson que pour renforcer l'unité nationale il faut ce qu'on appelle effectif décentralisation c'est dans ses chansons ça se joue dans la maison je ne vends rien maintenant j'ai dit ça pour renforcer pour renforcer l'unité nationale il faut que la décentralisation doit être effective j'avais dit ça c'est dans la chanson celui qui a la musique chez lui qui l'écoute et ne vendredi maintenant pourquoi maintenant vous ne faites plus rien donc ce qui a déjà plus vu ça qu'on fait l'attention j'avais déjà plus vu il ne peut rien dire maintenant je ne peux pas profiter de ce qui s'est pas même parce que j'avais déjà vu quelque chose venir vous avez vu ça venir vous avez pris les dispositions et maintenant que c'est là on fait comment on laisse la situation pourrir vous n'allez plus rien faire vous voulez que j'ai encore une autre chanson vous pouvez conseiller les gens à travers vos chansons si c'est possible bon ça peut se faire mais pour vous c'est un refus de le faire ce n'est pas un rôle d'un prophète ce n'est pas un rôle d'un prophète de dire ce qui doit se passer maintenant quand un prophète tire déjà l'attention d'attention quand ça arrive il ne fait plus rien il va faire quoi il va envoyer les gens à l'hôpital c'est déjà la maladie qui est déjà attrapée on va les gens à l'hôpital bon on a envie avant de passer à l'information du jour de vous écouter parce qu'on sait que vous êtes artistes muséens vous chantez on a dit marino commande je sais que les choses qui arrivent je crois c'est ça il y a je l'ange le mandion si je lance le mandion répond de moi les gens le jour qui arrive attaquer et notre village on crie au secours cela on lance on l'a maintenant pour que le voisinage qu'on vienne ou à nous aider quoi voilà le voisinage vont venir à gauche à droite pour nous aider donc c'était ça le cri de guerre j'avais lancé en 4 22 septembre neuf c'est parce qu'on n'a pas pris ça on a pris ça léger on a pris ça léger c'est de marquer le tout premier arrêt de prendre l'information du jour signé isabelle carol c'est le moment de l'information du jour et isabelle carol à la parole pour nous rendre cette info voilà l'information de ce soir on parle donc de ces six pays de la sous-région qui devrait donc publier ce soir la résolution de leur sommet extraordinaire qui se tient depuis ce matin du côté de djamena là nous sommes précisément au tchad à l'ouverture des travaux en fin de matinée le président l'exercice de la cemac et chef d'état tchadien istris debi it nous a regretté l'impact négatif des attaques de beaucoup à rames sur les efforts de développement de la sous-région il a d'ailleurs déploré la dégradation du climat sécuritaire en rca avant de lancer un appel en faveur d'une plus grande solidarité dans la sous-région et à la mise en place d'une politique commune de transport et il faut noter justement qu'à ce sommet aussi le président paul billard y est voilà pour la première seconde ce soir merci merci nous avoir rendu cette information du jour et à présent on va prendre l'avis de marie nous par rapport à cette info oui qui nous concerne marie nous plus que notre chef de l'état son excellence paul bien est très très bien représenté non il y est il y est il y est voilà délégation il y est il y est personnellement oui mais ce que je retiens c'est déjà qu'on est un pays hospitalier le camero n'a lu seul est un pays franchement il n'y a qu'à faire le tour de vie pour se rendre compte qu'on a un brassage culturel des différents pays de l'afrique centrale ici mais maintenant retour est ce que cette chaleur qu'on offre aux étrangers nous a également donné un retour il n'y a pas très longtemps que le gabon et la rca ont ouvert les frontières par rapport à la libre circulation des biens et des personnes alors c'est pour dire qu'aujourd'hui il faudrait que le chef d'état camerounais se batte pour que il y ait ces diffusions d'amour entre les camerounais d'ici les camerounais d'ailleurs ou encore entre les camerounais qui veulent se retrouver sur d'autres cieux parce que c'est vrai voyager c'est bien beau mais en même temps voyez c'est pas que pour les beaux yeux il y en a qui voyagent parce que ça rapporte également beaucoup à l'économie il y a des camerounais qui se retrouvent très bien dans le domaine du commerce de l'autre côté mais malheureusement puisqu'il n'y a pas de libre circulation puisqu'un camerounais ira peut-être je dis n'importe quoi en guinée ou quoi tout le monde et voilà chemin faisant durant ses courses sera vite arrêté par la police et ensuite sera peut-être rapatrieux cameroun c'est ça qui est déplorable ici par contre c'est parce qu'on observe ici on sait que le cameroune reçoit tout aujourd'hui même on vous dirait dans certains quartiers qui a des personnes d'autres pays qui ont la réputation de faire grandir l'insécurité tout le monde sait on en parle mais parce qu'on est hospitalier parce qu'on estime que le cameroune est un pays qui a beaucoup d'amour à donner envers les populations des autres pays on ne dit rien n'en répond pas mais qu'est ce que le chef d'état camerounais fait quand la situation arrive quand ses compatriotes sont menacés de l'autre côté quand ses compatriotes ne peuvent pas franchir les barrières frontalières pour essayer de se chercher un peu c'est vrai qu'on va dire que qu'est ce qu'ils vont faire ailleurs pourtant ils ont chez eux oui mais nous également on accepte qu'autrui se retrouve ici donc aujourd'hui la zone c'est une zone qui est importante qui est riche qui est riche en tout le cameroun c'est l'afrique améniature et donc il est temps qu'on nous retourne un peu l'ascenseur de façon positive par rapport à tout ce que nous faisons aux citoyens venus d'ailleurs au cameroun d'accord isabelle carol merci merci pour cette information du jour nous avons un artiste musicien qui n'est pas des moindres qui a déjà beaucoup donné pour la musique camerounaise il s'appelle yéry ma bob et yéry ma afo a compta l'accompagnement de la commande spéciale s'il te plaît c'est une commande spéciale déjà commandé il ya les fidélés moi c'est un jeu qu'on fera tout de suite c'est qu'elle commande marilou on a pas de sa chambre mami watai il va lancer puis on va prendre fidélés moi est-ce qu'il est d'accord oui c'est vous qui faites la chanson et tamandjon habite tout simplement c'est ça oui il va lancer après je vais te dire pourquoi marilou voudrait vraiment qu'il fasse cette chanson j'ai tout perdu au chéri à cause de toi et depuis notre connaissance au mamie watai tu m'as tout bouffé si c'est comme ça il faut m'oublier et si c'est comme ça il faut m'oublier il faut m'oublier a été composée en 1983 et la première maquette était enregistrée sous ban à radio garois à l'époque à la j'avais quatre radios au pays mais c'est dans la douleur oui pour que ça commence à jouer donc de quatre-feuilles aujourd'hui ils voulaient combien des années la chanson l'attendez vous pouvez les sortir c'est des n'étants c'est là voilà donc c'est une chanson qui a qui a vraiment duré qui a vu le jour et qui dépasse même l'âge de mon ami donc oui c'est une chanson qui est sorti depuis donc est sorti depuis près de 36 ans aujourd'hui on est d'accord merci on va y revenir pour le moment on va passer à la revue de presse signé bitacola on a bien envie de vous entendre faire le papa oula et papa oula y a à propos de papa oula la 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 papa oula papa oula papa oula voilà on va rapidement comment ce soit chez fidèles téléspectateurs on va du côté de bafoussable vraiment il faudrait que des hommes changent de leur mentalité même la façon de vivre c'est le pays qui est dû il n'y a pas de travail mais voici un camerounais qui a trouvé sa part de stratégie pour se faire de la jambe quelqu'un prend à part fabriquer un faux canet pour sa fille canet de vaccination pour l'hôpital non il s'est pas là dans les chars ciblés c'est les églises de réveil j'ai dit qu'au voire mon enfant vraiment l'enfant hospitalisé de aider moi encore c'est l'argent on n'est pas le jour par exemple et voient les billets avec les amis qui cherchent les gars ça se passe comme ça du côté de bafoussable il est un monsieur qui prend sur lui d'aller faire fabriquer un faux canet sa cible sur les églises de réveil vous savez où l'a tapé non non c'est où l'est venu d'un végétalien et manger avec sa femme le soir parce que c'était chaud un soir la femme de bénéficiaire du mai ce n'est pas toi qui était à l'église chez nous ce matin avec le calme pour finir l'enfant ça va déjà m'aimper sa propre son épouse se retourne que mais enfin là vous parlez de poisson la femme on a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas se rouler sa femme a insisté la femme du bénéficiaire on a mis la main sur le gars ma chambre c'est pour lui d'avoir un peu le canet dans sa cible grâce aux éléments d'intervention rapide on devait finir avec ce dernier et lorsqu'il y a beaucoup de passants aussi qui passaient qui l'ont aussi remarqué donc c'est un business qui faisait depuis fort longtemps comment quelqu'un peut prendre celui de mentir au nom de son enfant ça c'est pas du côté de bafoussable papa oula on va du côté de yaoundé cette fois ci pour parler d'un bon qu'on dit que qu'on ne se connaît et à les gens qui maîtrisent le travail voilà voilà ce qui fait la connaissance d'un gars sur la toile la fille du yadouara l'homme du yayaou à yaoundé la fille manque au m la menti aux étudiants mais là âgé entre 24 et 25 ans l'homme la feront fait venir la fille à yaoundé où la paye l'aubé le moteur on n'a pas le motel en tête à l'entrée il a commencé beaucoup de voler sa puce dans le téléphone de la vie pour les réseaux dans la chambre son téléphone la sonore l'a appelé à la réunion et l'a dit à la jeune fille que pour maman comme tu vois là je ne veux pas moi du coup d'abord chercher l'argent en tête elle avait déjà à commencer le travail plus c'est qu'on voyait les filles dans le commentaire il faut aller jusqu'au bout la vue l'homme est sorti maintenant vous allez à la réunion la fille aussi c'est habillé par derrière au ciel aller chercher quelqu'un qui veut continuer la connexion du réseau et qu'on tient ça ou dans la chambre dans la chambre où le gars a fait comme ça bien nuitée 10 nuitées à 15000 le gars arrivait à la réunion c'était 7500 5500 la chambre de nom 15000 20 et le gars n'est pas là 21 et le gars n'est pas là 23 et le gars n'est pas là je suis toujours à la réunion un détail à la foule du de bonjour à l'aider j'ai raconté mal à des membres de ma famille à la danse ne savait pas qu'ils m'ont vu ils m'ont appelé que mon vélo et aussi réunion familiale chez nous elle s'est baladé comme ça pour changer mon technicien dans celui qui est équipé quoi celui qui a 23h minuit voilà le gars qui a fait la chambre et je viens pour la chambre était déjà occupé à la fin donc à la fière du pédale minuit c'est que le gars n'allait plus de bébé elle avait déjà été misé le gars de l'étoile on n'ouvre pas ils cassent donc la porte et trouver le technicien donc quelqu'un qui venait comme ça l'assister pour faire le travail scandale dans la chambre coup de poing sur coup de poing coup de poing mais les femmes a progressé pour les femmes la femme a quand même plus elle a disparu elle a laissé son sac à main ses effets elle a laissé les deux hommes qui devaient s'entretuer entre eux ça ça se passe du côté de mousseau aïa ou n'est pas par là et voilà on reste à douala cette fois ci pour parler vraiment faisons très attention quand tu as l'effort avec ta femme si tu ne peux pas arranger toi même et à ce qu'on appelle la famille proche voici monsieur qui prend sur lui ça se passe au quartier ma capé ou il prend sur lui d'envoyer son meilleur ami pour aller résoudre les problèmes chez lui ma capé misocro bien non on a dit ma capé on a dit ma capé on a dit ma capé non c'est pas celle que tu vois le gars pas maintenant au la fois il arrive au lieu d'arranger les problèmes la femme est tombée amoureuse de lui parce qu'il est venu avec une voix d'ange doux non ce que ton mari fait là n'est pas bien vraiment je n'avais je n'aimerais même pas être à ta place c'est mon ami mais ce qu'il fait l'appareil donne même 20 milles à la femme c'est comme ça que chaque fois elle venait ça va votre problème la femme j'entends bien amoureux de monsieur monsieur la même belle dentition comme vous êtes j'ai misé ce que se passe c'est que le monsieur donc veut appeler dans son ami parce que il a manqué de crédit de communication démarre le deuxième portable de sa femme et l'ancien numéro c'est nadej voilà il accroche et relance à encore ça soit vous nadej il dit quand je me vois qu'à vous l'affaire la fessie et la relance n'a l'oreille compréhension à l'eau donc ça n'est pas de gala il a encore à la maison de rendez-vous avec lui tout à l'air le candidat ce n'est pas moi le salut pas ce n'est pas ce ne s'allait pas me moquer des pales depuis l'eau le meilleur ami apporté disparu non on ne connaît pas s'il a seulement fui ou quelque chose lui est arrivé donc dans sa famille en sont parce que le gars est parti il a rencontré certains proches il a dit non voilà voilà mais depuis là on ne voit pas le gars et ces deux morts ne passent plus ça ça se passe du côté de macapé pour sortir rapidement je vous amène dans le coup de crayon de mistabou il a encore cahier quelque chose pour nous ce soir le 6 novembre c'est bientôt vous voyez comme ça c'est un monsieur qui prépare déjà et en lui seul ça c'est bon camerounais parce qu'un bon camerounais n'a pas de partie politique fixe il a le pain de lupé c'est celui le demandeur de 6 pipi avec le balai derrière il a ses deux tenues et de pc le haut et le bas il a la tenue de un dp qui a aussi le toucher pour le donner vous êtes vous le toucher il a la vision de ldf c'est sa femme qui dit je vois que le bon monsieur prépare déjà c'est tenu pour aller faire le doc pendant le 6 novembre n'est ce pas finalement je suis même de quelle partie il pose la question à son mari je me pose de quoi ils me mêlent metakola merci pour cette revue de presse c'est vrai qu'il y en a il y en a ce soir mais bon on va commencer par le dernier cas vraiment alors fidél oui comment est ce qu'on justifie ça comment est ce qu'on peut expliquer c'est à dire que désormais quand on aura les problèmes son épouse et disait ça avec son mari qu'est ce qu'on va faire aller chercher une pièce personne qui à la fin va vous piquer soit votre mari ou votre femme pour le cas d'espèce un monsieur qui arrive vous jugez le problème entre mari et femme comment explique-t-on le fait qu'à la fin il devient lui-même celui pour c'est bien c'est je pense qu'il pourra jamais on pourra plus jamais parce que le mari c'est entre deux personnes on est toujours que la troisième personne c'est n'est pas toujours la bienvenue et donc vous lorsque vous allez chercher votre femme vous allez seul vous êtes battu seul quand vous conjuguez votre femme personne est au courant mais pourquoi lorsque vous appelez quelqu'un d'autre et donc la personne viendra faire le travail que vous avez été incapable de faire si c'est que vous avez cherché vos problèmes dans votre couple mais il faudrait que vous soyez à même de les résoudre c'est la raison pour laquelle on dit très souvent que la troisième personne n'est pas la bienvenue autant vous avez cherché vos problèmes autant il faudrait bien évidemment les résoudre sinon ce qui va vous arriver va vous arriver moi je enfin il doit juste il doit même pas se fâcher il a pensé avec beaucoup de faire plaît tout dire que c'est lui qui allait chercher et donc il faudrait qu'il assure alors marie l'office du pense que le mari doit aller comme comme ça a commencé à deux ça devait se terminer à deux mais sauf qu'il ya des moments où on a besoin d'une demande pour coucou sinon pourquoi alors pas sur les conseils de famille et on a besoin d'une pièce personne possède de 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 remettre les choses en place non marie nous en quelques secondes oui on a parfois besoin mais je pense qu'il est tombé sur la mauvaise personne c'est tout je pense qu'il est tombé sur peut-être des femmes qui l'aimait pas beaucoup encore une ou encore c'était un homme qui n'était pas beaucoup n'avait pas ce que sa femme cherchait parce que mais ta con elle a dit elle a retrouvé chez l'ami de monsieur ce qu'elle a aimé le truc qui a déclenché peut-être à l'aimé mais je dis dans un couple en principe la troisième personne n'est pas toujours la bienvenue mais n'empêche que quand c'est un problème sérieux grave et tout parfois elle a besoin qui est un aîné ou encore un vétéran qui arrive pour calmer un peu le jeu alors isabelle carol lorsqu'on m'a invité à yaoundé par un monsieur la façon autre chose mais lorsqu'on m'a invité vraiment qu'est ce que les femmes ne sont pas capables de faire ici dehors ah c'est un problème de castigo c'est quoi johanda excusez moi un peu un monsieur vous amène à yaoundé vous devez passer deux nuitées et maintenant il paye de son argent c'est à dire son argent il paye la chambre pour de lutter il s'absente non mais attendez non mais attendez qu'il commence le travail ou pas vitacola il s'absente et la fille sort et ça va chercher quelqu'un d'autre pour mon dieu qu'elle a cherché quelqu'un d'autre on peut encore comprendre ramener cette personne dans la chambre payé par le monsieur c'est trop de courage ou bien c'est une ignorance morale c'est quoi moi je pense que c'est la pauvreté de l'âme c'est la pauvreté de l'esprit c'est ça que je dis à des personnes qui sont sauvées d'esprit c'est pour ça que ça arrive très souvent ah oui ça arrive non je préfère le faire le dire comme je l'ai dit c'est ça que ça arrive à des quand on est une personne suffisamment fragile d'où sorti d'abord ça dit qu'ils sont des femmes qui se battent au quotidien ternis l'image des autres femmes d'où sorti quand monsieur c'est pas vous invite à ronder et et vous l'os dans un motel franchement dans quelles conditions d'abord est ce qu'il vous l'os c'est à dire que vraiment il vous tient avec la main gauche il faut vous donner de respect il faut vous donner non je le dis je l'assume il faut vous donner du respect et de la valeur dans ce qu'il a doualas vous allez à yaoundé pour dormir dans un motel vous laissez le cadre d'être votre père moi je dis c'est d'abord grâce à un scandale de voir une fille sorti d'un motel ou d'une auberge franchement c'est c'est comme sorti je sais pas d'un trou de souris peut-être que c'est même suffisamment bien fait parce que là bas on trouve au moins de quoi manger mais j'ai sorti d'un motel ou de l'auberge c'est encore très dégradant pour la femme et maintenant que cette fille elle se toupait peut-être que c'est cet endroit qui lui a donné assez de tonus pour le faire parce que c'est un endroit tellement souillé où il ya que des âmes souillées les écrits impurs peut-être que c'est ça qu'elle a fait mais moi je dis dans tous les cas il faut qu'on se respecte vous n'avez pas le droit de faire vagabondage sexuellement je dis non à cela si vous avez un homme peut-être fort d'être avec lui s'il ne vous plaît pas si vous vous rendez compte que vraiment il n'a pas cette aptitude sexuelle vous n'avez qu'azapé c'est pas pour rien qu'il ya plusieurs chaînes il a commencé il n'a pas fini c'est qu'elle a ressenti dans les prémices que c'était une personne qui pourrait pas bien arriver jusqu'au bout elle a compris qu'avec lui elle ne pourra pas vraiment arriver au septième ciel parce que chez la femme il faut le savoir ça prend beaucoup de temps c'est pas comme chez les hommes oui il faut qu'il faut également que les hommes le sachent paris qu'on a besoin on n'a pas juste besoin de deux trois secondes pour eux c'est à autre chose on a besoin des préliminaires on a besoin d'un contexte on a besoin que vraiment la personne qui soit en face nous mette en accord avec lui avec l'esprit avant qu'on entend même cette procédure gestuelle non peut-être s'il n'a pas bien entamé le truc et qu'elle voulait elle quand elle voyageait atteindre cela on peut comprendre que c'est ça qu'elle a fait moi je dis faisons l'effort de rester fidèle parce que la fidélité c'est quelque chose de bien de beau et aussi te décompte aussi de certains contextes lorsqu'on vous invite merci j'avais pas pour ton point de vue même si il va attendre un peu alors un prince à foie un monsieur amène une femme quelque part je ne sais pas si vous avez parlé de motel comme un exemple ou bien parce que dans le motel dans un motel pourquoi vous insistez motel on a dit qu'elle a raison à commencer à dire on devait pas l'amener on devait l'amener on devait l'amener où on devait parler de l'hôtel voilà merci de l'information telle qu'il fallait l'hôtel bon prince à foie bon on se comprend maintenant oui c'est parce que c'était au motel qu'elle a fait ce qu'elle a fait non je voulais d'abord quelque chose elle ne doit pas vraiment il ne sait pas et c'est le diable quand on dit sur le diable passe toujours pas oui ça a commencé donc et je ne sais pas aussi pourquoi et beaucoup de femmes tombent souvent sans glisser oui oui tombe souvent sans glisser et pour revenir à ce que vous êtes en train de dire que entre deux personnes parce que c'est moi qui n'allais me marier la troisième parce que je voulais savoir la troisième personne qui doit venir prince à foie comme si vous permettez ça c'est un autre sujet j'ai déjà passé sans que j'ai parlé quelque chose voilà moi je pense que la vie à la famille l'homme le marier c'est entre deux fois mais je ne pense pas que quelqu'un peut avoir le courage pour dire que j'ai un problème avec ma femme je ne dois pas fait à venir ma belle famille laisser de voir un problème mais si ça c'est la personne que vous l'avez dit un ami non mais là alors ce n'est pas ça donc il fallait bien que mais la famille et des amis frères aussi mais il n'y a pas toujours il n'y a pas toujours bon on était on essaie de rentrer oui oui c'est ça le bilinguisme et météo culturelle avant de passer à l'autre sujet vous êtes marié non comme d'ailleurs des problèmes avec vos différentes épouses puisque vous êtes polygames vous avez avoué vous faites comment on appelait pas un ami c'est la famille qui se retrouve pour vous on vous a dit que je suis pour les gars si j'ai un problème si ça nous a déjà dépassé je vois déjà que je peux dire me prendre le coup pourquoi ne pas approcher la belle mais comme j'ai l'habitude de le faire d'essayer de donner le conseil à sa fille parce qu'il ya des choses que depuis là je constate je risque je peux prendre le risque pour dire que péter on ne l'avait pas avait dit que là où tu entends de partir là il faut fonctionner ça comme ça il dit l'attention de la belle je vais tirer l'attention de la belle mais pourquoi pas le beau père et oui si ça c'est ou bien son frère on ne peut pas être ici sur la terre sans que l'attente mais l'attente n'a rien doit être là ok oui c'est ça ça fait partie de la famille mais ça n'exclut pas comme que benedic il ya un ami il ya un ami qui dépasse même un frère qui peut nous jeter un problème j'ai vu comment un ami j'ai rejeté le problème d'un ami maintenant maintenant soit avec le fond de la fila des nouvelles vous voulez apprécié non c'est que je voulais dire seulement c'est une autre manière de tuer ah 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 il a déjà tué parce que le monsieur il a déjà tué parce que quand le monsieur est en train de venir est-ce que celui qui était dedans était su qu'il avait il était là avec voilà mais il faut se questionner vous ne trouvez pas maloté pour vous questionner même temps il faut que c'est la troisième questionner tu sais quand le septembre tombe sans glisser oui c'est un job mais tu dois réfléchir que c'est la femme qui vient de prendre pour t'amener non il ya problème de problème non il ya un problème il ya quelques secondes rappelons qu'on parle à la classe moyenne en cas le belge ou l'hôtel ou le motel c'est comme là chaque personne a son goût dans la vie il ya ceux qui ont un niveau pour payer l'hôtel voilà le niveau c'est le motel et vous pourrez dire que l'amour ne connaît pas l'obscurité oui 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 donc c'est surtout pas dans un village on ne vous connaît pas toi et ton mari un arrivé dans la maison de la paix n'a pas un endroit où dormir à l'aubèche 1 tu ne dois pas préférer pour ta propre sécurité pour aller dormir à l'aubèche soit venu dormi peut-être dans les arbres parce que tu suis l'aubèche à ton mari quand la nuit tombe déjà un cas où deux personnes se retrouvent pour moi l'aubèche et aussi les motels qui sont claques mais d'accord à part un peu comme s'ils connaissent pas ça voyager je suis un spectacle tout le temps merci à vous ici sur ce plateau et donc maintenant nous allons passer à autre chose et c'est la reste l'image oui alors nous sommes dans la zone anglofonde ce soir il colle le kitiwoum c'est à koumbo dans le département du mbui voilà donc des documents importants il faut le rappeler des archives ordinateurs groupe électroger malheureusement se sont envolées sous l'effet des flammes telles qu'on peut observer ce soir donc malheureusement des flammes orchestré par des pyromanes dont des personnes qui ont décidé de mettre le feu dans les bureaux du proviseur de cette école de la place malheureusement donc on se rend compte que depuis quelques temps les écoles sont la cible des cent fois ni lois depuis le début de la crise anglophone dans ces zones auxquelles on fait allusion ce soir donc la question aujourd'hui on se demande à qui profite finalement ce type de pyromanie qu'on sait qu'il est facile de détruire mais malheureusement en construction demande parfois beaucoup de temps merci encore du feu les établissements toujours visée pourquoi déjà les établissements toujours pourquoi du feu mais on se dit peut-être parce que la crise anglophone aussi a démarré avec le problème des enseignants peut-être c'est quelque chose que je le dis comme ça parce qu'on sait que ça a commencé de la sorte mais je dis vraiment c'est ce qu'il ya de précieux c'est ce qu'il ya de cher parce que c'est là où l'éducation passe c'est là où on enseigne nos enfants parce qu'on a des fois l'impression quand on observe cette crise anglophone que les gens pensent que c'est quelque chose c'est un problème qui ne concerne que le gouvernement ça concerne le cameroun entier ça concerne tous les camerounais parce que l'éducation ton enfant reçoit c'est pas seulement pour lui mais c'est pour des générations dès qu'on assure l'éducation de toute une génération et quand vous vous décidez de bafouer cela comme ça c'est c'est un échec pour tout le monde c'est pas un échec pour le régime en place mais c'est un échec pour le cameroun alors moi je pense que dans le cadre de cette crise faut qu'on soit un peu plus responsable qu'on soit un peu plus conscient de la situation qu'on fasse l'effort de ne pas brûler tout ce qu'il ya comme bien qu'on fasse l'effort de protéger des personnes qu'on fasse cette revendication mais qu'on utilise la non violence parce que là c'est déjà la violence parce que les pertes sont déjà énormes et c'est là où les enfants viennent pour être éduqués c'est un problème on revient pour la dernière partie de notre émission avec notre invité de ce soir bobe yérima prince afo akom c'est son nom il est artiste musicien et styliste modéliste aussi d'ailleurs la tenue qu'il aborde ce soir a été faite par lui oui que ce soit le chapeau ou bien la tenue ce sont les oeuvres du prince afo akom bobe yérima tamandjon et tout ce qui va avec voilà alors tamandjon nous allons parler des droits d'auteur maintenant quand on sait que vous êtes un grand acteur de la musique et de la culture canognaise et à ce moment donné où ça chauffait ça brûlonnait un peu de partout on aimerait savoir le point de vue de tamandjon par rapport à celle la création de cette nouvelle société valait-elle la peine ou pas oui 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 j'avais essayé de rentrer à 1984 où j'avais comme j'avais goûté mon premier droit d'auteur c'était combien de francs c'était soixante deux mille cinq francs soixante deux mille cinq francs qui était le président cette année à l'époque c'était juste c'était après le départ le départ de l'assassin au camaroun où le gouvernement a créé la on appellait la socadra à l'époque la socadra à l'époque et où le bureau de la socadra était dans un meuble ici on appellait le meuble socard à l'époque là j'ai quitté de garois pour venir toucher mes premiers doigts d'auteur en 1984 donc juste après ça donc les artistes se sont dit que bon on peut vraiment gérer cette affaire-là que le gouvernement enlève la main ça c'est une histoire qui est dans mon ordinateur ici là donc nous même on a dit que nous on pouvait créer d'autres choses le gouvernement a dit que bon vas-y et on a contribué de l'argent à l'époque pour créer la socadra oui on a contribué de l'argent chacun pour créer combien chacun donnait chacun donnait ce qu'il voulait mais moi j'avais donné 15 mille francs à l'époque pour créer la socinada et on a créé la socinada la socinada a commencé à fonctionner bien je vous assure il y avait de moments aussi la socinada pouvait même prêter l'argent à un parti politique pour une campagne pour la campagne oui dans ce pays on avait deux milliards mais comme le diable est venu à l'époque là venait dire que non la socinada tel à manger l'argent parce que le diable voulait se positionner oh il ya plus l'argent à la socinada et on a monté certaines personnes entre nous je m'excuse à monter cette entre nous qui voit difficilement dix mille francs à six mois ils se sont et se sont adhérés à cette idée là que tu es la socinada il ya plus l'agent à socinada je me rappelle quand nous sont partis au montfebriand et pour tuer la socinada vous levez comme ça j'ai atteint on appelle l'assemblée gérard on ne savait pas que l'assemblée c'était pourquoi c'est quand on arrive là-bas on annonce qu'on est venu pour tuer la socinada à l'époque il y avait c'est une commission de normalisation qui était en place qui a nous a demandé que vous voulez tuer votre société avec l'argent des dents beaucoup entre nous on dit que oui pas avec cet agent là nous on ne veut plus c'est d'ailleurs là qui est à la tête c'était un monsieur monsieur azafo qui était il travaillait à contrôler d'état à l'époque comme c'était l'administration provisoire c'était une commission de normalisation comme je dis là après la descente de monsieur et son bas monsieur et son bas à l'époque donc maintenant là il ya eu un vide il ya eu un vide ou longtemps et à un moment donné le ministre d'état finalement on a demandé qu'on a créé votre société on nous a emballé ici aller créer la socinada à limbe pendant qu'on crée la socinada limbe et il y avait un autre groupe qui est en train de créer la socadrome à yaoundé qui voilà donc on se retrouvait avec deux sociétés de droits de thé okamono qui attendait l'agrément là dans quelle année pour qu'on sache voilà l'année c'était dans c'est c'était en deux mille heures en 2003 de mai de 2004 donc quand on l'ouvre quand le ministre de la culture a vu qu'il ya un problème pour séparer les enfants et nous a dit pourquoi on ne pouvait pas donner des agréments à deux sociétés il a tout fait pour prendre que j'aime l'autre côté et le plan que j'aime l'autre côté de côté de s'embêter l'autre côté qu'on était à à qui avait créé la socinada limbe et le côté de l'ombre dit qu'avec et maillot et camby brillant à yaoundé on a formé maintenant un seul conseil d'administration et maintenant et a mené maintenant manu de bango maintenant pour gérer cette affaire là c'est là on a créé la cmc là on a créé la cmc c'était pas par vous on a seulement séparé la bagarre prendre les gens de l'autre côté on a formé un seul conseil d'administration ça a commencé à tourner à tourner à tourner il ya des choses qu'on a fait ça n'avait le grand mois de banque au et l'abandonner ça encore il ya eu vite il ya eu vite 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 à un moment donné en gros on dit bon lancer encore la société on a retiré l'agrément l'agrément était vitine et on a remis ça encore et quand notre psa est venu quitter notre sambelle est venu il a repris les choses à main ça a commencé à marcher à marcher à marcher qu'est ce qui est arrivé à lui qui avait arrivé aux autres ça arrivait encore 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 maintenant là ne parlez même pas de la socam parce que c'est une longue histoire parce que la socam est venu comme ça parce que la cmc n'existait plus parce que l'on a retiré de la chose bon on a supporté jusqu'au aujourd'hui et qu'est ce que s'est passé encore du gouvernement l'état encore après les choses encore venez vous tous on a créé une plateforme venez vous tous et on vraiment on oublie de passer on le lance encore une maison maintenant à zéro à son accamp la soirée à zéro avec un fantôme à la voilà ne sont non sans fantôme n'était pas encore on a créé une plateforme qui était géré par un magistrat donc et pour mettre maintenant ces commissions de normalisation maintenant avec saint fantôme à la tête comme vous dire donc on a créé sauf que l'on a créé cette commission de normalisation que vous dites n'est pas accepté par tous les artistes avec elle ne fait pas l'unanimité on n'est pas obligé on n'est pas d'accord de cela que vraiment moi je vais vous dire quelque chose je veux dire dans la classe départ oui je vais vous dire pourquoi vous voyez insusciter des doigts de terre n'est pas la maison de quelqu'un n'est pas la maison familiale de quelqu'un si déjà nous sommes on a tué la socinata quitte là-bas aller là-bas c'est tout le fichier qui sont en train de partir rien ne reste derrière voilà et si on va aller maintenant toi tu vas rester derrière c'était la maison de ton père ce n'est pas la maison de ton père d'accord donc trente trois mille personnes ne peuvent pas être de l'autre côté et dix personnes sont de l'autre côté vous dit qu'ils ne sont pas d'accord non j'ai d'abord dit au début de cette émission qu'on ne force jamais on n'oblige jamais personne d'adhérer dans une société de droit d'auteur quand la société sera en marche celui qui va s'arrêter venez adhérer il va venir adhérer après ça comme après ça comme on va donner la parole à bitacola mais avant lorsqu'on vous écoute on a quand même la chair de poule vous entendez dire que vous décidez de tuer de donner de la vie à des sociétés de droits de coeur est-ce que les droits d'auteur est-ce à dire qu'on est dans un pays où il n'y a pas de droit les choses fonctionnent à votre guise vous les artistes qui décident de tuer qui décident de tuer le droit d'auteur ça veut dire que je vous dire que ceux qui ont parlé dans le passé qu'ils existent comme vous l'avez dit la savent pourquoi ils étaient là ils étaient pas là pour l'intérêt général oui n'était pas là pour les intérêts général et comme maintenant la nourriture là quand on mangeait yola à l'époque là on fermait les yeux les autres on vous débloque on lance l'os comme ça pendant des bagarés avec ça on en débloque leur ont fait disparaît l'autre c'est ça qui n'avait certaines personnes sont en train de dire et ça ne marche plus on a mis fin dans tout ça le rail le train en train de rouler sur le rail et il pense que vraiment c'est fini celui qui va adhérer faut qu'il vient sur le mans je vous ai dit on est obligé personne ce n'est pas que quand tu es musicienne tu es obligé d'être dans une société du droit d'auteur non ce n'est pas automatique merci prince afro comme malheureusement on va s'arrêter ici pour ce soir merci d'être venu merci d'avoir cité notre invitation le temps est fini oui le temps est fini ça va très vite mais on a compris le message on va vous inviter les choses régulièrement merci également à vous sur ce plateau merci à la cabra merci à voir la maison mesdames et messieurs on se retrouve demain lorsqu'il sera à 18 heures et 30 minutes au revoir m